Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. En faveur d'un soutien ferme au peuple sahraoui et palestinien, saluant au passage la position constante de l'Algérie en faveur de ces causes justes. Le Marzen Récidible a accordé de nouveau à un navire militaire sioniste transportant du matériel militaire l'autorisation d'accoster au port de Tangier, à suivre un extrait de l'interview exclusive accordée par l'opposant marocain Mohamed El Batoui Amri Mabdou. Trois massacres commis par les forces armées sioniste à Raza en moins de 24 heures entraînant la mort en martyr de 24 Palestiniens faisant 112 blessés, des assassinats y compris de journalistes entourés de blackouts. Le témoignage dans ce journal de Jacques-Marie Bourget, journaliste français. Soumis au débat au Conseil de la Nation, le projet de loi de finances 2025 a suscité une réaction, une série de réactions des sénateurs qui ont porté sur les aspects socio-économiques et le contexte géostratégique de l'heure. Rimbou Khadoum nous en dira un peu plus. Journée mondiale du diabète en ce jeudi 24 novembre, une journée dédiée à cette maladie pour mieux la comprendre, comment la prendre en charge et comment la prévenir. Cours d'envoi à loi du Festival international du tourisme saharien en présence du ministre du tourisme et de l'artisanat, mille et une étoiles, thème retenu pour cette année. Éliminatoire de la Cannes 2025, la sélection algérienne de football a fait match nul, zéro partout face à Malabo, la Guinée équatoriale à Malabo. Les deux équipes sont déjà qualifiées à cette compétition continentale. Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. 52e édition militaire de la Coupe d'Algérie au football, dame coupe à souris à la première région militaire. Le président de la République, Abdelmajid Teboun, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a remis le trophée au capitaine de l'équipe de la première région militaire, Ahmed Ben Aïssa, à l'issue de la finale remportée face à son homologue de la quatrième région militaire sur le score de 2 buts à 1. La rencontre s'est déroulée au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires à Ben Aknoun. Le président de la République a également remis des médailles d'honneur aux joueurs et staffs techniques des deux équipes finalistes. Il a aussi honoré les arbitres de la rencontre et signé pour chacun d'eux des ballons de football. De son côté, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'ANP, a également remis des médailles aux joueurs. Les joueurs qui, après la remise du trophée, ont chaleureusement salué le président de la République en saluant la victoire. Inauguration ce jeudi de la première ambassade du Nicaragua en Algérie. La cérémonie s'est déroulée en présence de Ahmed Attaf et de l'ambassadeur nicaragouéen Carlos Eduardo Diaz Morera dans une allocution prononcée à l'occasion. Le ministre des Affaires étrangères affirmait que l'ouverture de l'ambassade du Nicaragua aujourd'hui à Alger intervenait quelques mois seulement après l'ouverture officielle de l'ambassade d'Algérie à Malaga précisant que cette réalisation diplomatique s'inscrit dans le cadre ou dans le contexte d'une dynamique très positive marquant les liens de fraternité, de solidarité et de coopération entre l'Algérie et le Nicaragua. Ahmed Attaf, propos recueillis par Smeil Mimouni. Alors que nous célébrons l'inauguration de l'ambassade de la République sœur du Nicaragua en Algérie, nous célébrons également 43 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays. 43 années de solidarité active, de coopération fructueuse et de coordination entre l'Algérie et le Nicaragua au sein des instances régionales et internationales. 43 ans de solidarité pour soutenir les causes justes partout dans le monde, pour soutenir aussi la coopération sud-sud, y compris entre l'Afrique et l'Amérique latine, pour soutenir toutes les aspirations du sud, que ce soit au sein du groupe des 77 plus Chine ou le mouvement des pays des non-alignés, et enfin et surtout en faveur d'un ordre international nouveau, fondé sur l'égalité, la justice et l'inclusion. De son côté, le diplomate nicaraguéen a réitéré la position de son pays en faveur d'un soutien ferme au peuple sahraoui et palestinien, saluant au passage la position constante de l'Algérie en faveur de ces causes justes. On l'écoute toujours pour pour cueillir par Smaïd Mimouni. Le Nicaragua et l'Algérie ont établi des relations diplomatiques solides depuis 43 ans, des relations historiques caractérisées par la solidarité dans la lutte contre le colonialisme et contre l'impérialisme, ainsi qu'un soutien ferme au peuple sahraoui et au courageux peuple palestinien qui souffre du génocide commis par l'antité sioniste. Le Nicaragua reconnaît et se joint aux efforts de l'Algérie pour parvenir à un cessez-le-feu et à l'instauration de la paix à laquelle aspirent nos peuples, ainsi qu'à la pleine reconnaissance d'un État palestinien aux Nations Unies et à la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Le Marsan récidive, il a accordé de nouveau à un navire militaire sioniste transportant du matériel militaire l'autorisation d'accoster au port de Tangier. Je vous invite à suivre l'extrait d'une interview exclusive accordée à ce sujet par l'opposant marocain Mohamed El-Batioui Amarim Abdu. L'accostage de ce bateau dans le port de Tangier n'était pas du tout pour se ravitailler en carburant, mais tout simplement c'était pour prendre des armes, pour prendre des munitions, pour les militaires marocains, parce qu'ils se battent avec des armes qui sont complètement différentes des armes de l'antithé sioniste, qui se battent, c'est un gros mot, qui tuent, qui assassinent comme les soldats sionistes, des enfants, des femmes, des vieillards. C'est vraiment un combat de lâche, donc il ne peut pas être approvisionné en munitions sur place. Donc il fallait revenir à la caserne de départ, ça veut dire le Maroc, pour pouvoir leur fournir des armes, leur fournir peut-être du courrier de la famille, des informations, des médicaments, des traitements que les militaires peut-être prenaient. Mais c'était pour ces 13 ans-là, ça continue encore à faire des escales, c'est des petits bateaux de petite ampleur que celui qui a accosté il y a quelques mois, qui continuent à revenir d'une manière très discrète, mais souvent ils sont débusqués par la société civile marocaine, par les associations de défense des droits de l'homme. C'est un balai qui continue presque tous les deux mois, revient vers le port d'attache qui est Tangier. Il y a d'autres informations qui disent qu'il y a des avions qui décollent du Maroc vers les Imarates Arabes Unis, et puis des Imarates Arabes Unis, ils décollent vers l'aéroport de Ben Gurion, mais quand il s'agit vraiment d'un chargement modeste, mais quand il s'agit des gros chargements, ils sont obligés d'utiliser les bateaux. L'intégralité de cette interview a été diffusée à 17h dans l'Histoire en marche, une émission qui sera diffusée demain à 9h, vous pouvez donc la réécouter. Trois massacres commis par les forces armées sionistes à Raza en moins de 24h, entraînant la mort en martyr de 24 Palestiniens et faisant 112 blessés, des massacres y compris de journalistes entourés de blackouts. En octobre 2000, le journaliste français Jacques-Marie Bourget avait été victime d'une tentative d'assassinat alors qu'il était journaliste. À Paris-Marche, en 2015, le tribunal français lui reconnaît enfin ses droits à l'indemnisation et aujourd'hui, en solidarité avec les 184 journalistes tombés en martyr, Bourget décide de remettre la balle à son agresseur, l'entité sioniste. Il en parle à Karim Hassanoui. C'est quand même une histoire qui m'a changé la vie et si vous voulez, ce qui m'a, c'est d'abord moi la solitude dans laquelle j'étais. Personne ne m'a défendu à part le syndicat français qui s'appelle le SNJ et mon avocat qui s'appelle Bourneau, mais on s'est quand même battu 18 ans pour gagner. Je me mets à la place de ces malheureux qui sont là-bas, à Gaza, sans moyens, sans quoi que ce soit. On piétine leur mémoire et quand on assassine un journaliste, c'est la vérité qui quitte le champ de bataille. Cette douleur générale de Palestine, c'est cette horreur, ce génocide que j'ai connu à Sabra Chattila dans le passé. Donc c'est le deuxième génocide. Je me dis qu'est-ce que je peux faire ? Et quand, face à tous ces mensonges sur le tir sur les gens de la presse, je me suis dit je vais aller porter mon dossier de blessure et ma balle à l'ambassade symboliquement pour leur dire que tout cela est à eux. La justice française a reconnu que j'avais été victime d'une tentative volontaire d'assassinat. Je vais les mettre face à leur propre responsabilité. Je vais aller leur rendre leur balle puisque c'est à eux et qu'ils en sont responsables. L'ONG Human Rights Watch accuse l'entité sioniste dans un rapport publié ce jeudi de déplacement forcé de population dans la bande de raza depuis le début de l'agression le 7 octobre 2023 qui relève selon elle du crime de guerre ou de crime de guerre. Il y a 30 ans, la proclamation de la création depuis l'Algérie de l'État de Palestine. Yusuf Hamden, le représentant du mouvement de la résistance Hamas en Algérie, revient sur cet anniversaire et sur l'apport de l'Algérie pour rester aux côtés de la résistance palestinienne. On l'écoute. L'Algérie a défendu la résistance palestinienne, un principe ancré dans sa doctrine révolutionnaire novembriste. L'Algérie a soutenu les mouvements de résistance par sa croyance en la cause portée par la résistance palestinienne et ont son choix de poursuivre à jamais le chemin de lutte contre les sionistes. Et cela depuis 1936 en passant par les différentes étapes de la révolution et jusqu'au déluge d'Al-Aqsa depuis plus de 13 mois de combat et de bravoure et de poursuite de la résistance avec détermination. Une résistance qui s'est inspirée du modèle algérien, le modèle révolutionnaire du shahid l'Arabi Belmhidi et celui de la volonté de Ziroud Yusuf, la glorieuse révolution qui a été portée par le peuple algérien avec honneur. Les propos de Yusuf Hamdan ont été recueillis par Linda Hamad. Depuis la décision annoncée par le président de la République d'opérer un mouvement partiel au sein, dans le corps des Wallis, l'heure est justement l'installation des nouveaux Wallis. C'est le cas de celui de Tébessa Brahim Mrad. L'installer aujourd'hui s'agit d'Ahmad Ben Haddad qui remplace Khalil Saïd, muté à Tiaret. Dans une allocution, le ministre de l'Intérieur a rendu hommage à la wilayette de Tébessa et à sa population. Propos recueillis par notre correspondant sur place Bashir d'Albassi. Cette wilaya aussi importante de par sa superficie. Un territoire frontalier avec quatre wilayas de la Tunisie. Une wilaya prometteuse qui a connu le lancement de plusieurs réalisations à l'instar du projet de la ligne ferroviaire qui permettra de booster l'exploitation minière dans la région et dans d'autres domaines aussi. Tébessa, la porte de l'Est de l'Algérie, connue par la générosité de sa population, a connu certes un certain retard en matière de développement en dépit des programmes déjà tracés. On doit le dire encore une fois aujourd'hui. Rémy Mrad a également installé le nouveau wali d'Omel Bouaghi. Nous aurons à y revenir. Le projet de loi de finances 2025 soumis aujourd'hui au débat au niveau du Conseil de la Nation. Il a suscité de nombreuses interventions. Les aspects socio-économiques mais aussi la situation géopolitique ont fait l'essentiel des interventions. Le projet de loi de finances a suscité de nombreuses réactions au Sénat axées principalement sur les aspects socio-économiques et politiques en mettant l'accent sur la situation géopolitique actuelle auquel l'Algérie fait face. Amine Sahli, membre de la commission des finances au Sénat. Il y a ceux qui guettent l'Algérie, que ce soit les ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur qui sont contre le développement économique du pays et qui souhaitent bloquer la concrétisation des méga-projets à l'exemple de Garej Bilet. Nous devrons faire face à ces défis majeurs. Il y a une volonté politique de la part du président de la République qui veille aussi à la consolidation de la cohésion sociale, notamment des classes fragiles et moyennes. Pour le sénateur Bemboulay, ce texte de loi vient consolider la politique engagée par l'État pour un développement socio-économique durable. On a plus d'objectifs. D'abord l'autosuffisance alimentaire et la relance économique avec ses différents secteurs, que ce soit agricole, industriel, pharmaceutique. Le sénateur Léas Rachor souligne qu'il est important de trouver des mécanismes pour absorber le chômage grâce au développement des investissements et l'entrée en exploitation des grands projets en cours de réalisation. On attend maintenant la concrétisation des projets industriels et de services et mettre fin au chômage grâce à la création d'emplois. Et surtout, le plus important pour nous est d'offrir une vie décente aux citoyens. Les membres du Conseil de la Nation ont soulevé aussi l'importance d'accélérer le processus de numérisation, ceci pour débureaucratiser les procédures et les administrations, mais également pour consolider l'écosystème du pays à tous les niveaux. Et cette séance plénière a été précédée déjà par la présentation hier soir du texte par le ministre des Finances devant la Commission spéciale des affaires économiques au sein du Sénat. L'Asie faillite est revenue sur les indicateurs économiques et les perspectives dans l'approche du gouvernement avec une constante la défense du pouvoir d'achat du citoyen. Le projet de loi de finances 2025 a été adopté hier par les membres de l'APN après plusieurs jours de débat et 90 amendements apportés au texte initial. Il sera soumis au vote samedi. La banque Maghreb-Lézine Algérie MLA obtient son visa pour un emprunt obligataire de 2 milliards de dinars, non coté en bourse, à raison de 200 000 coupants de 2 000 dinars chacun, et cela en direction des institutionnels ou investisseurs professionnels. L'emprunt est fixé à 5,4% de taux d'intérêt. Youssef Bouznada, président de la Kosovo, annonce trois demandes de visa pour des industriels, dont une pour un emprunt obligataire de 15 milliards de dinars sur le marché premium et en seconde main pour le marché secondaire, donc accessible au grand public. Cet engouement vient des réaménagements de la réglementation, explique Youssef Bouznada, président de la Kosovo, à Hakima Kamel. Les nouveautés, c'était qu'on a supprimé les contraintes, donc notamment la contrainte de 20% du capital pour qu'elle soit cotée en bourse. Avant, c'était 20% de son capital social. Nous avons aussi enlevé la condition du capital social, qui était avant 500 millions de dinars. On l'a remplacée par la capitalisation de la valeur de la société. On l'a fixée maintenant, elle est à 5 milliards de dinars. On a créé aussi un marché de croissance. Là, on a supprimé aussi la condition qui était appliquée avant de 10% de capital pour que la PME ou bien la start-up soit cotée. On a enlevé les 10% du capital. On l'a remplacée par une valeur fixe de 10 millions de dinars. Coup d'envoi à Elwet du Festival international du tourisme saharien, en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Mais il est une étoile, thème retenu cette année. L'Algérie Nouvelle manifeste une véritable volonté de mettre en place une politique ambitieuse pour relancer le tourisme, à souligner Mourtaf Didouch. Justement, pas moins de 60 artisans sont présents à cette édition d'Elwet. Notre envoye spéciale sur Airslan. L'artisanat au programme de cette 6e édition du Festival saharien Wetsour, 60 artisans de 24 huit de l'Aïe du Sud ont exposé leurs produits. Hossine Assemi, artisans tisserons de Timimoun. C'est l'atelier tigoulalien qui représente le tapis, le tapis de la région d'Igoulala, bien sûr. Au même temps, comme ce tapis, bien sûr, il est très reconnu par ses motifs, par ses couleurs qui sont des couleurs naturelles, qu'on représente Timimoun dans cet événement. Notre atelier qui existe depuis 2006 à ce jour, c'est un atelier qui a fait la renaissance d'un tapis de la région d'Igoulala qui a été perdu plus de 80 ans. En 2006, nous, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire la prospection et la recherche sur l'ancien tapis de la région. On est arrivé quand même à faire un développement. En même temps, on est dans les 145 modèles de tapis entre le tapis ancestral et le contemporain. Pour le directeur général de la Chambre nationale de l'artisanat, l'artisan est là pour accueillir le touriste algérien étranger et contribuer à la destination algérie. Nous sommes ici présents comme segment important de l'artisanat. Nous avons des artisans qui sont venus des 24 huit villes du sud pour accompagner cette festivité de tourisme. C'est pour Vicky de l'Université suivante que l'artisan est là pour accueillir le touriste algérien, la diaspora algérienne, même le touriste étranger, qui vont aider et contribuer à la promotion de la destination algérie. Donc nous sommes là à la fois pour aider le tourisme mais aussi situer nos bennes pour nos artisans pour vendre, écouler et même faire la promotion de leurs produits. Le jardin botanique de Wetsouf est devenu cet après-midi le temple de l'artisan algérien, jaloux de son patrimoine et de son identité. Le Wetsouf sera Yavoubden, algérien 3. Et avant de retrouver Nassim Adjaoud pour le week-end sportif, direction le palais des expositions des pains maritimes, gros plan ce soir sur la littérature africaine, présente aussi là Fattah Boumadi. Au niveau de l'espace Afrique mis en place lors de cette 27e édition du Salon international du Livre d'Alger, les conférences s'enchaînent. Et parmi les thématiques abordées, la littérature africaine et sa particularité. L'écrivain et chercheur en littérature africaine, Benouda le Bdaï, nous en parle. La littérature africaine est une littérature de la révolte contre le colonialisme. C'est une littérature de l'indépendance. C'est une littérature qui parle de la liberté de la femme africaine. C'est une littérature qui est révolutionnaire dans le sens où elle parle non seulement de l'histoire, des mythes de l'Afrique, des contes de l'Afrique, des proverbes de l'Afrique, de l'identité africaine, mais elle parle aussi des problèmes actuels, des problèmes de la post-indépendance et par conséquent de la corruption, des passe-droits. Et donc de ce point de vue-là, c'est une littérature qui est très vivante et qui va de l'avant. Ce programme de conférences se poursuit chaque jour avec de nouvelles rencontres entre lecteurs et auteurs, offrant aux visiteurs un espace de réflexion et de découverte et ce, jusqu'à samedi 22h. 19h21 minutes, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le week-end sportif avec Nassim Adjahout. Retour bien évidemment sur la sélection algérienne de football qui a fait match une nulle zéro partout à Malabo face à la Guinée équatoriale. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Hafid Médja à la réalisation, Krimu à la technique, Tahlef Goum à la régie. Merci aussi à Monique qui était au streaming vidéo. Merci à vous de nous rester fidèles.